Est-ce que tu sais pourquoi Lorenzo s'est fait taper sur les doigts par les plateformes ? Il a publié son album Légende Vivante vendredi et a prévu une petite surprise pour gonfler ses streams. En gros, les 16 morceaux de son album étaient découpés en 68 parties. Avec cette stratégie que rien interdit, il pouvait multiplier ses streams par 5. Sauf que les plateformes n'étaient pas vraiment de cet avis-là. Déjà, Apple Music a refusé de publier l'album le jeudi à minuit, et les choses se sont compliquées quand Spotify l'a supprimé. La journée de sortie a tourné au cauchemar, et Lorenzo réagit rapidement en republiant son projet dans sa version classique. Les streams ne se sont pas multipliés, mais l'artiste a encore offert un puissant coup de gomme, puisque tout le monde en a parlé. Plus que ça, il a forcé les instances et les plateformes à revoir certaines règles pour éviter que les artistes se glissent dans certaines failles. Putain, j'adore ça foutre la merde ! Et tout est bien qui finit bien ! Maintenant, vous allez pouvoir l'écouter en mode tranquille ! Et tous ceux qui n'étaient pas contents, vous allez pouvoir mettre des playlists ! Allez, c'était Lorenzo, on se revoit bientôt !